Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, ton youtuber Yu-Gi-Oh préféré, j'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci les amis on va donc parler de ma collection de playmates, les playmates qui se trouvent juste ici, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà fait il y a quelques temps de ça justement une vidéo sur mes playmates, mais depuis bien sûr j'en ai récupéré énormément plus, du coup je me suis dit ce serait quand même sympa de tous vous les présenter en vidéo. Donc on attaque tout de suite la présentation de mes playmates, c'est parti ! Et on commence donc cette vidéo sur ma collection de playmates, alors à proprement parler je ne suis pas collectionneur de playmates, c'est plus des playmates que j'ai récupéré au fil des années en achetant ou bien en événements, des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça fait un bon petit paquet, pour vous dire actuellement j'ai 30 playmates, donc ça commence à en faire beaucoup. Et on va donc commencer tout de suite avec celui-ci, c'est un playmate qui vient tout droit de chez Gaia, donc Gaia ou Ricard, celui qui me fait mes playmates, vous le connaissez à force sur ma chaîne, donc c'est un playmate de Judge qui m'a offert lors d'une commande, je saurais pu vous dire quand, je crois que c'était l'année dernière, quelque chose comme ça, enfin bon, dans tous les cas celui-ci, vous le voyez très peu parce qu'en fait je m'en sers comme tapis de souris, parce que déjà c'est un playmate avec lequel tu n'as pas le droit de jouer, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait celui-ci est énormément copyright, parce qu'il faut savoir les amis aussi, qu'en événements, quand vous avez des playmates custom, il est interdit donc d'avoir le logo Konami, l'emblème des Judge, etc, c'est que du copyright, donc en clair si je me pointe en événement avec celui-ci, je risque d'avoir des problèmes, parce que c'est de la contrefaçon, voilà, donc, petite parenthèse, si vous faites des playmates custom, ne mettez surtout pas les copyright, parce que vous risquez d'avoir des problèmes, voilà, enfin bon, revenons à la vidéo, donc c'est un playmate de Judge qui m'a offert, je ne lui avais rien demandé, j'en suis bien content, il est vraiment magnifique, et c'est vrai que celui-là en officiel, il aurait tellement pu rendre bien, mais bon, malheureusement, il n'existe pas, mais moi j'en suis très content, et comme je vous ai dit, c'est mon tapis de souris. On continue juste derrière, avec, oh bah tiens, en restant toujours dans les playmates custom, donc celui-ci c'est un playmate qui vient de Nelo, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien youtuber Yu-Gi-Oh aussi, qui faisait à une période des playmates customisés, et je lui avais demandé justement de m'en faire un, donc sur les dragons de 5D, j'avais d'ailleurs fait une vidéo justement pour présenter le playmate, et il est là, je m'en sers toujours, il est vraiment magnifique, c'est aussi un des playmates qui reste sur mon bureau, c'est là où je mets mes deck box, etc, j'entrepose tout là-dessus, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup, surtout le petit dragon, elle est sombre là-haut, et oui, magnifique, magnifique. On continue, ah, celui-ci les amis, aussi un playmate d'un ami cette fois-ci, c'est le playmate donc de Yang Jie, qui m'a fait, à l'effigie donc de mes personnages préférés de l'anime, à savoir donc Jessie, Crow et Yuto, très très beau playmate, alors celui-ci c'est le plus important pour moi, parce qu'en fait c'est celui où je travaille, c'est pour ça comme vous voyez, il y a quelques tâches, il y a un peu d'encre, etc, parce que dessus, bah je travaille, donc je fais mes lettres, je fais mes scripts, etc, donc forcément, c'est celui qui prend le plus cher de mes playmates, mais bon, il est vraiment magnifique, j'en suis très heureux, le petit Obscurity juste ici, il est vraiment magnifique. On continue donc avec, ah, celui-là aussi, très très beau playmate, alors celui-ci donc, c'est le playmate de Stardust, qui était dans un coffret 20ème anniversaire sorti au Japon, c'est l'un de mes fournisseurs Jap qui me l'a rapporté du Japon, celui-ci, je lui avais demandé justement le Stardust, je crois que c'était un coffret où on pouvait avoir plusieurs playmates à l'intérieur, et je voulais absolument le Stardust, il a réussi à me le procurer, encore merci, c'est un des playmates que j'adore le plus, il est magnifique, avec ce ton blanc-bleu comme ça, il rend vraiment bien, j'en suis très content, il est magnifique, dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, n'hésitez pas tout au long de cette vidéo à me dire quel est votre playmate préféré, mais moi, celui-ci, bah, qu'est-ce que je l'aime, je l'adore de trop. Ensuite, playmate régionale de 2017, alors celui-ci, je l'avais acheté, parce que j'avais une période justement où je surkiffais ce monstre, il est tellement magnifique, et le playmate justement venait d'arriver, et, bah, j'avais pas le niveau pour le gagner en régional, tout simplement, alors, bah, comme un bon, je l'ai acheté, à très bon prix, bien sûr, mais, vraiment, celui-ci, je le trouve tellement beau, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti, d'ailleurs, celui-là, mais, ça reste l'un de mes premiers playmates que j'ai acheté, et, vraiment, un coup de cœur énorme. Ensuite, ouf, on passe à du très très lourd, les amis, alors là, c'est du très 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 lourd. Alors, le playmate, bête cristalline, alors, celui-ci, je l'ai eu en cadeau, donc, ou WCQ de Mulhouse, c'est Virginie, d'ailleurs, je lui passe un gros coucou, qui me l'a offert, parce que j'avais aidé tout au long du week-end, donc, au WCQ de Mulhouse, j'ai pas participé, j'ai fait que de filmer, et, on va dire, en petit remerciement, elle m'a offert ce playmate, alors, un playmate qui date de très très longtemps, je pourrais pas vous dire la date, mais, rien que quand vous voyez l'ancien logo Konami là-haut, vous avez compris que c'est un truc qui date de très longtemps. Un playmate vraiment magnifique, en plus, avec les bêtes cristallines, un archétype que j'adore, que demander de mieux. On continue, donc, oh, bon, alors, celui-ci, les amis, c'est un classique, on va dire, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est un playmate qu'on pouvait, donc, acheter en boutique, quand ils ont sorti le set avec Kaiba, Deckbox, Classer, etc., etc., il y a également le playmate qui est sorti, donc, voilà, il est juste ici, très très beau, en tout cas, très très beau. Ensuite, ouf, playmate très récent, on va dire, c'est le playmate, donc, du CDE 2019, qu'on avait, donc, à l'inscription, quand on était qualifié, et qu'on pouvait participer au championnat d'Europe. Je l'ai, donc, récupéré là-bas, et comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. On peut y apercevoir, donc, Avramax, Ibb, Dingrisu, enfin, que des monstres de l'archétype, donc, World Calice, et qui font partie du lore de World Calice. En tout cas, ce playmate est vraiment incroyable, et ils ont mis le paquet pour cette année 2019, parce que je pense que c'est l'un des plus beaux playmates qu'on pouvait récupérer, donc, au championnat d'Europe, mais vraiment magnifique. Ensuite, ouh, je vois quelque chose. Alors là, les amis, celui-ci, premier playmate que j'ai fait chez Gaïa. Très nostalgique. Celui-ci, ça a donc été mon premier playmate de chez Gaïa, pour Fantaurus, parce que j'adore l'archétype Fantaurus, c'est vraiment un archétype magnifique, et je voulais, justement, que Gaïa, pour la première fois, me fasse un playmate. Je lui ai donc demandé un playmate Fantaurus, et il m'a donc fait celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je le trouve vraiment magnifique. Très, très beau playmate, avec tous les Fantaurus. J'espère, en tout cas, que l'archétype à jour récupère du support. Même une link, ce serait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, une petite King Fantaurus, histoire de pouvoir rejouer le deck, parce que ce playmate, foie, nostalgie est magnifique. Ensuite, bon, on passe donc à un playmate comme celui de Kaïa, qu'on pouvait récupérer en boutique. Très récent, également, celui-ci. C'est le set avec Yugi et le Magicien Sombre, donc, playmate très magnifique, qui est également sorti, donc, en deck box, en classeur. Très, très beau. Ce que j'adore le plus sur ce playmate, en fait, c'est vraiment qu'on voie toutes les cartes en fond. Ça rajoute quelque chose, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce playmate, d'ailleurs. Et justement, derrière, j'ai le même, mais cette fois-ci, en OCG. Et comme vous pouvez le voir, il est pratiquement identique à celui qu'on a eu, donc, en TCG. Sauf que cette fois-ci, il y a un beaucoup plus gros logo Yugi au 20e anniversaire. Et les cartes derrière sont donc des cartes écrites en chap. Voilà. On continue. Ah ! Alors là, les amis, on passe à quelque chose de très, très lourd. Mais du très, très lourd. Il s'agit donc de mon dernier playmate que j'ai fait chez Gaïa. Il est tout récent, celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé, justement, sur cette nouvelle saison. Et je le trouve vraiment magnifique parce que, comme vous pouvez le voir, il y a donc vraiment tout ce que j'aime dessus. Il y a donc le Dark Lord Morningstar, ma carte préférée, bien sûr, pour les anges déchus. Le Full Armor Master, le meilleur monstre aile noire, donc, parce que les ailes noires, vous savez très bien que, pour moi, c'est au-dessus de tout. Et le Nécrophir, parce que j'adore Nécrophir. Et j'ai tellement hâte que la display, justement, du éliste légendaire, sorte avec Nécrophir pour pouvoir me faire le deck. Donc, bah, j'ai décidé de me faire un playmate avec ces trois monstres. Et il rend vraiment super bien. Bien sûr, tout en gardant le logo Obscurity. On continue. Ah bah, cette fois-ci, on passe sous un plus petit format parce qu'il s'agit donc du tapis Speed Duel que j'ai eu à mon tout premier tournoi Speed Duel à la caverne du Goblet de Metz. Et comme vous pouvez le voir, les tapis sont extrêmement plus petits. C'est sympa, ça prend moins de place dans le sac. Et en vrai, je le trouve super beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, il n'y a pas trop de tapis, justement, en mousse comme ça pour le Speed Duel. J'espère qu'ils en feront plus, d'ailleurs. Juste derrière, bien sûr, je pense que vous l'avez remarqué, c'est donc le tapis Dark Neostorm de la preview. Alors, celui-ci, les amis, je l'ai eu de la part de Stratos de la Team Exide. Il l'avait eu en cadeau quand il a fait Judge à un WCQ. Je ne sais plus lequel exactement. Et comme il savait que je le voulais, il me l'a donc offert. Donc, merci énormément. Et celui-ci, je l'aime de trop. Parce que le ton violet, le ton bleu, le monstre, il y a tout qui va sur ce playmate. Il est vraiment magnifique. Ensuite, ouf ! Bah, celui-ci, je pense que vous le connaissez un peu. C'était mon ancien playmate que j'ai utilisé la saison dernière. Donc, le playmate, toujours de chez Gaïa, bien sûr. Avec la link condamnée d'Arc Lord qui n'est toujours pas arrivée en TCG. J'espère qu'un jour, elle arrivera. Mais bon, voilà. Le dernier playmate que j'ai utilisé la saison dernière. Magnifique. En tout cas, je l'adore ce playmate. Un ton un peu brumeux comme ça. Le logo Obscurity, le monstre qui va bien. Ah, magnifique. Derrière, ah bah, celui-ci aussi, il est très culte pour moi. Parce qu'il s'agit vraiment du tout premier playmate que j'ai eu. C'est-à-dire, donc, le playmate de la sneak peek Shadow Specter. C'était courant 2014. Pour la petite histoire, donc, c'était la première fois également que je me rendais à un tournoi. Et donc, je n'avais pas de playmate et la boutique n'en vendait pas. Donc, l'un des joueurs présents m'a donc vendu un playmate. Celui-ci. Et ça a donc été mon tout premier playmate. Donc, celui-ci, les amis, c'est vraiment énormément de souvenirs. Je le sors de temps en temps en fond de vidéo pour me rappeler un peu la nostalgie. Mais je le trouve vraiment magnifique. Ah ! Qu'est-ce qu'on voit juste derrière ? Ixhell et Dark Lord Morningstar. Alors, également celui-ci. Un playmate de chez Gaïa que vous connaissez. Celui-ci, ça a été mon premier playmate, donc, avec les Dark Lord. Également, le premier playmate où j'ai mis Obscurity dessus. Ça aussi, c'est à souligner. Et comme vous le voyez... Pouf ! Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? C'est du Dark Lord, c'est Ixhell, c'est Morningstar. C'est que du bonheur. Magnifique. Ah ! Derrière un playmate très, très beau. Kaiba est donc l'un de ses Blue Eyes. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, excusez-moi. Je ne suis pas trop Blue Eyes. Mais celui-ci, je l'ai eu un YS. Je ne sais plus lequel, mais je sais que c'était en début d'année. Et il est vraiment magnifique. Mais magnifique. Je sais que ma copine a beaucoup flashé sur celui-là, d'ailleurs, pour vous dire. Mais il est vraiment beau. Ce que j'adore surtout dans ce genre de playmate, c'est vraiment les couleurs claires. Les couleurs claires, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magnifique sur les playmates. Et celui-ci, comme vous le voyez, il le montre très bien. Allez, on continue avec... Ouh ! Pas n'importe quel playmate. Alors celui-ci, les amis, playmate exclusif Comic-Con. Alors celui-ci, je l'ai eu à l'Y16 de Londres. Juste à côté, il y avait donc la Comic-Con, comme vous le savez. Et donc, on pouvait acheter justement un playmate exclusif à la Comic-Con, justement, sur place. Et c'était celui-ci, avec Joey et Marek. Parce que justement, il y avait les voix de Joey et Marek présents également sur le stand. Et celui-ci, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Le petit logo Comic-Con, Limited Edition, parce qu'on ne pouvait pas le récupérer ailleurs. Mais il est vraiment beau. C'est un playmate de personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est ça aussi qui est beau. Parce que franchement, à part celui-ci, des playmates de Marek et Joey, je ne suis pas sûr qu'il y en ait des centaines. Mais qu'est-ce qu'il est beau ! Qu'est-ce qu'il est beau, c'est de la nostalgie. J'adore. Vraiment, j'adore. Ah ! Juste derrière, le petit playmate, L Noir. Alors celui-ci, je dirais même que c'est mon playmate préféré. Mais vraiment, sans mentir. Le playmate L Noir, donc de la sneak peek Shining Darkness, la display justement avec le dragon L Sombre. Celui-ci, je l'avais acheté à l'époque sur Ultrajeu. Donc imaginez, une période où ils avaient justement des anciens playmates. Ils vendaient celui-ci, je me suis sauté dessus. J'ai sauté dessus. Parce que je le voulais trop, comme vous le voyez, il est magnifique. Et logo 5D, dragon L Sombre, Duel Noir. Obligé que je le prenne. Obligé. Celui-ci, je l'adore. Ah ah ! Derrière, encore un petit playmate de Gaïa. Alors celui-ci, les amis, je l'ai fait à l'occasion de l'Y16 de Borum l'année dernière. Là où le nouveau support Bête Crystalline venait de sortir. Je m'étais dit, je vais jouer le deck. Et pour jouer le deck, il me fallait un playmate. Donc j'ai demandé à Gaïa justement de me faire un playmate Bête Crystalline. Et le voici. Qu'est-ce qu'il est beau. Celui-ci, je le trouve vraiment beau. Il y a vraiment toutes les Bêtes Crystallines. Plus le nouveau dragon juste ici. Incroyable. Incroyable ce playmate. Magnifique. Ah bah derrière, toujours en restant dans les Y16. Le playmate du 200ème Y16. Donc on avait à l'inscription pour le 200ème Y16. Avec le sarcophage doré. Très très beau playmate également. Très très beau playmate avec la liste justement de tous les anciens YCS. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. J'adore justement l'aspect sarcophage. Plus tout ce qui est les bordures dorées, etc. Il rend vraiment bien. Ah. Là on passe sur du haut niveau les amis. Là c'est du haut niveau. Playmate Ordeal of Travel. Donc ce playmate, je l'ai obtenu l'année dernière en participant à tous les YCS. Parce que comme vous le savez, les playmates Ordeal of Travel, On peut les avoir donc en participant aux 4 YCS de la saison. Et à la fin donc, il t'offre un playmate. Et donc c'était celui-ci avec Isolde. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce playmate. Mais moi, personnellement, je le trouve magnifique. Parce qu'on peut y apercevoir donc Isolde juste ici. Juste ici, on peut y apercevoir donc un texte parlant un peu de nous. Je sais plus exactement ce qui est écrit. Mais je sais que c'est quelque chose du genre, toi qui est allé au bout du monde. Nanani nanana. Mais enfin, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Et j'aime beaucoup ce playmate. Après voilà, je pense que c'est affaire de goût. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais magnifique. Magnifique. Alors là, les amis. Derrière, il y a également du lourd. Il y a du très très lourd. Donc le playmate des World Championships 2019. Tout récent également. Vraiment tout récent. Que j'ai eu en allant au championnat du monde 2019. Dans le petit sachet à 50€. De toute façon, vous avez vu la vidéo. Donc récap des championnats du monde. Et qu'est-ce qu'il est beau ce playmate. Franchement, avec ce dragon comme ça qui ressemble énormément à Shenron. Ça, il faut se l'avouer. Avec justement la terre au milieu. Le logo World Championship 2019. Ce playmate, c'est énormément de souvenirs également. Et celui-là, mais je ne m'en séparerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, oh, encore du Gaïa. Cette fois-ci, donc, le playmate, donc, Invoke de chez Gaïa. Je l'ai fait faire vers 2016, celui-ci. Période où je jouais, donc, Invoke Winwitch. Et je voulais un playmate, justement, par rapport aux Invokes. Il m'a fait celui-ci. J'en suis très content. Je le trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop trop beau. Juste derrière. Ah, alors, celui-ci, les amis, c'est un peu particulier. C'est un abonné qui l'a fait, chez Gaïa également. Et, en fait, si vous voulez, c'est un abonné qui a arrêté le jeu. Et, en fait, au moment où il a arrêté le jeu, il m'a, du coup, envoyé sa collection. Et en m'envoyant sa collection, il m'a également envoyé ce playmate. Il est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, il y a donc les trois dieux égyptiens avec les cases. Il y a son pseudo juste là-bas. Et il avait également mis mon pseudo juste ici. Alors ça, je trouvais ça tellement cool. Mais tellement cool. Ah, juste derrière, il y a donc le playmate de Kaïto avec le Neo Galaxia The Photon Dragon. Que celui-ci, j'ai gagné à la roulette au CDE. Comme vous le savez, au CDE, il y a donc des mini-jeux. Et à la fin, on peut donc tourner une roulette. Et si on arrive donc à tomber sur Yugi, on repart avec ce playmate. Et j'ai donc tourné la roue. Et j'ai donc réussi à avoir ce playmate. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Il est vraiment super beau. J'aime beaucoup les couleurs et également cet aspect galactique derrière. Il est vraiment magnifique. Un très beau playmate avec un personnage. J'adore. Derrière ensuite. Oh bah tiens, on reste toujours dans Galaxy Eyes. Avec cette fois-ci, le playmate de la sneak peek primal origin. Celui-ci, je l'avais acheté à la période où je jouais justement également le deck Galaxy Eyes. Playmate très très vieux, mais vraiment magnifique. J'adore ce playmate. Ça me rappelle énormément de souvenirs. La belle époque en tout cas. Donc voilà, il me fallait un playmate et justement, il y avait la sneak peek. Et du coup, j'ai sauté dessus. Tout simplement. Bon bah ensuite, on termine tranquillement avec cette fois-ci les doubles playmates. Donc, celui-ci que vous voyez très souvent en fond de mes vidéos. C'est celui donc avec le decode talker et le firewall. C'est un double playmate que j'ai récupéré de la part d'AbyssCorp. Comme je fais souvent des événements d'initiation avec eux. Ils m'ont donc fourni ce double playmate pour les initiations. Et donc, c'est vraiment un cadeau énorme et vraiment magnifique. J'adore jouer avec ce playmate. Quand j'ai des invités à la maison justement pour jouer, on joue sur ce double playmate. Il fait très bien l'affaire. Que demander de mieux ? Et là, bah justement, je vais vous montrer le dernier de mes doubles playmates. Il s'agit donc du double playmate, cette fois-ci Speed Duel, que j'ai récupéré à l'invitationnal. Comme vous le savez, très très beau. Très très beau playmate Speed Duel avec Kaïva, le Blue Eyes, le Magicien Sombre et Yugi. Également, celui-là, on s'en sert quand on fait des vidéos de duel avec la Team Exide en Speed Duel. On prend le double playmate là. Il fait très bien l'affaire. Il est vraiment magnifique. Et également, ça rappelle le souvenir de l'invitationnal. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'affaire. Ça change un peu d'habitude et les vidéos collections, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Du coup, comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas le pouce du partisan et la cloche de l'oricalque pour être notifié à chacune de mes prochaines vidéos. Mais également, allez faire un petit tour sur le Utip pour contribuer au futur concours de la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Obscurity. Prenez soin de vous, les potes. Ciao, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501